Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Breaking News, l'émission de débat numéro 1. Nous recevons ce soir nos deux débatteurs qui s'accorderont au moins sur le fait que le monde va mal. Et nous nous posons tous la question si ça va aller. Alors messieurs, ça va aller ? Salut, moi c'est Scarz. Alors je viens d'une ville qui s'appelle Le Havre, en Normandie, du côté de la Seine-Maritime. Je suis venu à la musique, on va dire, surtout avec l'exemple de mon père, qui est musicien, et qui m'a donné très tôt ce goût pour la musique. Il y a également ma grande sœur qui en écoutait énormément, et notamment ce qui est devenu rapidement mes références, à savoir Ragasonic, NTM. Ma carrière commence avec des textes d'adolescents en 1999, mes tout premiers textes. Puis l'intégration, quelques années après, d'un groupe de rap. Et puis encore après, de mon premier sound system, qui s'appelait le Lions Fury, sound system. Et puis après, une carrière solo assez rapidement, avec pas mal de mixtapes, pendant 4 ans. Et puis après, pas mal d'autres projets, jusqu'à mon premier album chez Couleur Music Publishing, en 2015, qui s'appelle Plus Aucun Doute. Un deuxième album en 2017, qui s'appelle Je suis comme ça. Et puis là, un troisième album qui va arriver, en théorie, on espère, en mars 2022. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Par rapport à la conception de la musique, je dirais que c'est surtout les moments de création des musiques avec les beatmakers. C'est quelque chose que j'adore. Je ne reçois que très rarement des readings ou des instrus déjà toutes faites. J'aime bien aller voir les beatmakers, leur faire part de mes souhaits et puis, entre guillemets, composer avec eux. Ça, c'est vraiment ce que je trouve très enrichissant. Il y a toute la partie featuring que je trouve assez géniale, où tu es avec des mecs dont tu apprécies le travail et la musique en studio pour faire un morceau en commun. Ça, je trouve ça génial. Et puis également, tous les morceaux sur scène, que ce soit avec Selecta Antoine, mon Selecta de toujours ou les copains, quand on partage un featuring, une invitation sur une belle scène ou même sans que ce soit une belle scène dans un bar à la cool. Mais en tout cas, des moments toujours de partage. Je trouve que la musique et en tout cas, moi, mes bons souvenirs se rattachent forcément à des moments avec d'autres personnes plutôt que des moments solo. Cette réputation est arrivée assez vite. Je pense qu'elle vient du fait que j'avais et j'ai toujours cette espèce de sentiment de devoir prouver mes qualités. Pas forcément de talent, mais en tout cas au moins de travail. Et sur scène, c'est le moment où tu ne peux pas tricher. C'est le moment où tu ne peux pas te cacher derrière X ou Y Artifice, soit de studio, soit de je ne sais quoi. Et du coup, très vite, j'ai pris conscience que c'était sur scène que ça se passait et qu'il fallait tout donner. D'où le côté un peu explosif, on va dire, sur scène. Les références que j'ai eues, il y en avait pas mal. Il y avait NTM qui avait une énergie incroyable sur scène quand j'étais gamin et que je les voyais en vidéo parce que j'étais trop jeune pour aller les voir sur scène. Et puis rapidement, dans le reggae, dans le dancehall, des gens comme Capleton, comme Cisla, comme Anthony B, qui je trouvais incroyables dans leur façon de faire leur show. Et puis dans les artistes français, pardon, dans les artistes français, Sayane Soupacrou, Dadi Mori, et puis Caporal Negus, ex-Caporal Niga, qui font partie des références absolues pour moi en termes d'énergie, mais aussi de comment faire un show, comment gérer les transitions, les intros, les fins de morceaux, jouer avec le public, etc. Voilà, c'est mes trois références. La famille, au sens large, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi parce que c'est ce qui représente les gens qui étaient là avant, qui t'arrivent quelque chose de cool, qui sont là pendant, qui t'arrivent quelque chose de bien. S'il t'arrive quelque chose de moins bien ou de pas bien du tout, ils sont là aussi. Et puis c'est les gens qu'on espère avoir avec nous le plus longtemps possible dans le futur. Donc ça représente le passé, le présent et l'avenir, tout simplement. C'est ce nouvel album, toujours avec la collaboration de Cooler Music Publishing, donc pour, on espère, mars 2022. Un nouvel album qui s'appelle Fast Life, qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie, au moins autant que les deux premiers, mais avec une saveur particulière de l'âge qui avance, de l'expérience qui s'accumule. Les autres projets, c'est toujours les lives, avec Selecta Antoine, Terminal Sound, mon fidèle ami depuis maintenant bien dix ans, qu'on tourne ensemble, avec pas forcément de grosses tournées pour l'instant en place, mais on espère que ça se mette en place justement petit à petit avec l'approche de cet album. Donc on a toujours beaucoup de dates à l'année, pas forcément regroupées sous la forme d'une grosse tournée, mais en tout cas, on tourne beaucoup un peu partout en France. Et notamment, un projet aussi qui me tient à cœur, qui s'appelle Rom & Reggae, qui est un projet en fait de concert dans des bars, dans lesquels j'anime des masterclass autour du rom, qui est un spiritueux que j'apprécie particulièrement. Et cette masterclass dégustation avec des clients du bar s'enchaîne ensuite avec un vrai son de système, avec Selecta Antoine qui mixe, moi qui fais un show. Le souhait que je pourrais formuler pour le monde dans lequel on vit serait simplement que les gens apprennent à se connaître, parce que pour moi, tout part de l'ignorance. C'est l'ignorance qui génère la crainte, puis la peur, puis la xénophobie, et plus généralement, effectivement, la peur de l'autre. Que ce soit pour un milliard de différences, qui fait pour moi justement la beauté de l'humanité, sur tous les sujets possibles, politiques, religieux, sexuels, tout ce qu'on veut, couleur de peau, âge, sexe, bref, tout ça. Et donc, si on apprend à se connaître, si on est plus curieux, tout simplement, viendra après la tolérance, et viendra après le vivre ensemble. Mais pour moi, ça passe avant tout par le fait d'être curieux et d'être moins ignorant, tout simplement, en allant tout simplement vers l'autre. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être spécialement ni intelligent, ni cultivé, ni intellectuellement au-dessus. Il y a juste besoin de faire le premier pas et d'aller vers l'autre, pour essayer d'apprendre à le connaître et donc après à le comprendre. Vous pouvez me retrouver un petit peu, on va dire, sur tous les réseaux habituels, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, j'en passais des meilleurs sous le nom de Scars LH, S-C-A-R-S-L-H, LH venant de Le Havre, forcément, ma ville d'origine. Et donc, voilà, vous pouvez m'ajouter, me retrouver sur tous ces réseaux pour discuter et continuer à échanger autour de ma musique ou autour de n'importe quel sujet qui vous fera plaisir. En tout cas, ce sera avec plaisir de mon côté pour discuter et converser. Force, big up ! Et on ferme leurs opposants politiques Ils te culpabilisent pour l'écologiste N'est qu'à tôt d'agir, mais Ils adorent mentir sur les pesticides et les gaz de schiste Mais ça va aller Ça va aller Oui, ça va aller Ça va aller Ça va aller Ça va aller Oui, ça va aller Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada